Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je ne sais pas ce que m'appelait, machin, 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 je ne voulais pas parler. On a pensé, pensé que je dois parler, je suis venue, ok. Elle a encore commencé à se plaindre, à dire que, oh, 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 moi je n'ai jamais rien fait, tu m'as insulté, oh, 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 oh. J'ai dit, écoute, moi je n'avais rien contre toi. Il y avait des choses qui se passaient sur la toile, je suis venue donner mon avis comme tout le monde. J'ai clashé tout le monde, j'ai clashé Coco, Cotou, et les autres, Tata Lolo, Ma, Pépé, tout le monde. Donc je n'avais pas un problème en particulier contre toi. Mais ça ne lui suffisait pas. Elle a continué, 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 continué. Donc j'ai compris que ce qu'elle veut, c'est que je m'excuse devant tout le monde. Donc c'est me dominer. Parce que c'est un besoin maladif pour cette femme de dominer les gens. T'as dit, je ne comprends pas. J'ai compris que ce temps que je n'avais pas lui dit, c'est qu'elle va entendre. Et là, on va rester sur ça. Elle va continuer de ressasser, 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 faire la victime. J'ai donc dit, ok, ce n'était pas mon intention de te blesser, ce n'était pas contre toi. Je suis désolée si je t'ai blessée. Voilà exactement les mots que j'ai employés. Si je t'ai blessée, je suis désolée. Ce n'était pas mon intention. Je n'avais rien contre toi. Voilà comment on commence à discuter, comme vous voyez là. Mais après ça, elle n'a pas arrêté. Après ça, elle est allée chez la veuve. Comment ça, elle n'a pas allée là-bas chez la veuve. Comment, oh, je suis couchée toute la journée avec la mère, la mère. Je ne fais pas manger. La mère, la mère ne mange que le tapioca. Machin, machin, machin. Ceci, ceci. C'est là, c'est là. Quand tu vas parler, on m'a dit que, elle blague. Parce que je les voyais venir. Elles vont te dire qu'elle blague. On blague avec les gens avec qui on parle. Avec les gens qu'on connaît. Pourquoi vous blaguez sur les relations des gens? J'ai fermé ma gueule. Elle a fait la sortie, lâché la veuve. J'ai fermé ma gueule. Elle a dit quoi? Même dans la même tour, elle va finir de l'embinda toute. Il va rentrer à la chéferie. Après ça, après qu'on ait discuté sur TikTok. Je vous fais écouter la discussion sur TikTok. Je vous fais écouter la discussion sur TikTok. Elle a dit qu'elle ne s'est pas... Elle est beau tantôt. Elle m'a poussé à faire le Congo ça sur les Tata Lolo aussi, sinon je ne vois pas pourquoi tu n'entendais pas elle et ça. Tu sais que moi, elle m'entend bien avec Tata Lolo et rêve. Pourquoi on parlait de nous, tu parlais d'elle, pourquoi ? Donc moi, je beautais aussi en tout, je faisais comme s'il n'entendait pas. Mettez les likes si vous plaît, si vous voulez. Vous pensez vraiment que si j'entendais dans son inbox, je lui ai dit que partage ma musique, elle l'avait partagée gratuitement. Parce que quand elle dit que oui, tu peux aussi dire que pourquoi tu partages ma musique, mais tu as dit que tu m'as connue quand je chantais les trucs de Arafat. Donc tu ne m'as pas connue quand je parlais avec les Tata Lolo, etc. Je lui ai dit que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tout le monde. Moi, je vais te dire aujourd'hui devant tout le monde, tu chantes très bien. Pardon, ce sont des histoires que je te joue, tu as une belle voix. Et tu chantes le truc d'Afrique à la Caraïdéenne, des choses des Antilles, là. Tu chantes pas le téléspâché. Tu m'invites quand... Oui, oui, c'est mon père, l'éminent docteur Ngaleux, l'éminent docteur Ngaleux, c'est mon père. Voilà, je suis sa seule fille, il n'y a pas d'autre. Il n'a que les garçons, je suis sa seule fille et son dernier marché. Ne vous en déplaisez ceux qui sont là, tu souhaites ton père, tu sais... Vous connaissez mon père mieux que moi ? Vous connaissez mon père ? Mon père est un musicien. Il jouait les instruments, il jouait dans le métro ici, là. Pour aller payer ses études après en Belgique, il venait à Paris en vacances. Pour payer ses études de médecine, il jouait dans le métro ici, là. Vous connaissez ma vie ? Vous connaissez mon pédigré ? Et d'un père, il a honte de toi. Vous vendez le piment que vous vous cachez ? Vous dites, donc, vous parlez, donc pas avoir honte de vous parce que vous êtes cachés ? Mon père, là où il est, il voit tout. Alors, même s'il me cache pour tout, le pépé, comme vous, il sera fier. Au moins, il sait que là, moi, les hommes ne montrent pas sur moi. J'aime me montrer, j'aime montrer mon joli corps parce que c'est beau. C'est du body art. Mon père, c'est un visionnaire, il a fait ses études en Russie. Il a fait le robe longtemps, 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 avant que vous ne rêviez de ça. Ma mère, elle est déjà en beng avant que je ne naisse. Donc, nous, notre vision, on n'est pas comme vous, en fait. Je suis née de parents visionnaires, de parents qui avaient l'esprit ouvert. C'est pour ça que j'ai une éducation autre. Je suis libre. Ma mère est en train de regarder mon live. Vous qui êtes en train de parler, vous mettez le nom de ma mère. Pardon, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Foutez la paix aux gens. Occupez-vous de vos mamans. D'accord ? Moi, n'est-ce pas sur ma mère comme un trophée pour commander l'argent aux gens, comme tu fais avec ma hana ? Je ne le ferai jamais. L'intimité de ma mère, c'est son intimité. Ça ne vous regarde pas. D'accord ? Je suis comme je suis. Allez, dit Akadi Bi, qui clashe tous les jours de ne plus clasher aussi. Ça ne l'a pas empêché de percer. Le seul problème, c'est que je suis dans un pays où on doit toujours soumettre les artistes, et particulièrement les femmes. Je suis dans un pays extra-ultra-misogyne. Une communauté ultra-misogyne, où les femmes sont les plus misogynes. Les femmes détestent les femmes, chez nous. Les femmes sont les ennemis des femmes. Elles tolèrent tous des hommes. Elles déroulent le tapis rouge aux hommes. Regardez sur TikTok. Amé, Amé, pas à chercher les problèmes aux gens. C'est moi qu'on attaque. Jamais lui. Jamais lui. C'est moi. Parce qu'ils se disent que c'est le maillon faible, parce que je suis la femme. Amé, Amé, fait ces choses. C'est moi qu'on appelle que dis à ton gars. Par rapport à quoi ? Je vais même dire à la personne que je te donne son numéro. Non, je ne vais pas l'appeler. Tu ne vais pas l'appeler. Tu veux que moi, j'aille. Au lieu de me concentrer, au lieu de me concentrer, parler avec mon gars de nos choses, de notre avenir, tu veux qu'il perde mes deux minutes pour parler de tes problèmes avec lui, qui ne me concerne pas, que vous avez eu avant moi. Non, mais est-ce que vous vous rendez même compte des choses que vous faites souvent ? Si il n'y avait pas le respect, je t'aurais très mal parlé ce jour-là. Je suis justement restée calme, par respect. Attends, toi aussi, je te bloque. Tu fais partie des gens qui signalent ma page. Le dernier concert, c'était dans le trou, le tamaté. Voilà. Ne cherche pas mon dernier concert. Cherche mes concerts à venir. Nous, on ne vit pas dans le passé comme vous. Vous, c'est le passé. Moi, je suis l'avenir. Donc, ne cherche pas mes concerts à venir. Cherche mes concerts à venir. C'est de ça qu'on parle. D'accord ? Donc, nous avions déjà fait la paix. Quand elle est partie s'asseoir chez la veuve joyeuse pour décortiquer ma relation de couple, se moquer de moi, dit comment je ne sais pas préparer, comment je ne suis même pas capable de laver les assiettes jamais, comment il a maigri, comment il va finir de nous m'bindar, et il va rester, il va retourner à la cheferie. Après, ces insectes, ces asticots vont venir me dire que, « Eh, rigole, une blague, non ? Une blague, une blague est qui ? » Je suis ta copine. On se parle. Je parle, j'ai le numéro de Tata Lolo. Elle a mon numéro. Pourquoi elle ne se permet pas de blaguer bêtement sur mon histoire ? Vous respectez quoi ? Vous ne respectez rien ? Quand c'est elle qui parle, elle blague. Et quand c'est nous, c'est qu'on l'attaque, on la jalouse, on la s'est ici, on la s'est là. Elle ne me calcule plus, moi je la calcule. Ce n'est pas elle qui sonne la femme du combat. C'est moi. Si elle ne me calcule plus, pourquoi elle envoie ses asticots pour venir signaler mes pages ? J'ai dit que vous signaler, je vais faire tomber sa page. Que ma page vacille encore. Voilà ça que je vous dis. Parce que tous les jours, je reçois les trucs. Vous signaler, ce n'est pas que ça n'est pas qu'on a commencé avec le problème. Elle me signale de plus. C'est pour ça que vous me voyez à chaque fois ici, vous demandez qu'est-ce que vous voyez les publicités. C'est pour ça que vous me voyez demander à chaque fois, je ne parlais pas. Parce que je ne voulais pas leur montrer que ce qu'elles font un impact. Donc maintenant, je vous dis, nous-mêmes les scarabées, quand je vais encore poster ici, oh, ma page a tremblé, Kacham, vous partez me signaler massivement le live qu'elle a fait sur moi où elle me menace là. Vous partez là-bas, vous le signaler pour intimidation, violence, incitation à la violence. Tout est dit dedans. Quand l'ordinateur va passer et écouter, on va appliquer. Vous allez comprendre que Zuckerberg n'est pas une abeille. Zuckerberg, c'est un américain. C'est le même traitement pour tout le monde. Tu faut qu'on te traite. Les scarabées sont formées depuis pour les signalements. C'est parce que nous, on ne veut pas rentrer dans ça. Mais je les ai préparés à ça depuis très longtemps. J'ai qu'un scarabée. Wet n' sea. Wet n' sea. Tu penses qu'ils se comportent comme vous, à se parvaner par tout comme le mauvais esprit sur les pages des gens. Ils ont mieux affaire avec leur énergie. On a mieux affaire avec notre énergie. Nous, on ne se parvane pas pour aller donner les vues à l'ennemi. Non. On ne donne pas les vues à l'ennemi, nous. Comme vous. On agit là où ça fait mal. Et vous allez sentir ça dans vos côtes. Vous allez faire les litchi ici tous les jours. Parce qu'elle veut couper sa monétisation. Vous allez faire les litchi ici tous les jours. pour la nourrir. Ça ne chauffe pas. Que ma page vacille encore comme ça. Que ma page face encore comme ça. La voup vape. Sa monétisation tombe. Voilà. Et vous allez faire les litchi pour la nourrir. C'est tout. C'est tout. Ma, si tu me reçois aussi à ta télé, je vais venir. Donc partout, on me donne la possibilité de travailler. Non, c'est ça. Ma télé, je ne parle jamais. Le série de l'Orubracata. Parce que tu ne vas pas me mettre partout. Ça a l'été comme ça. Vous prenez petit. Mais est-ce que je vous reprochais à vous toutes en fait? Non, c'est une vieille. Je dis que c'est parce que moi, je dis que vous toutes les numéros. Pour nos deux et troisième, à le top trois, je vous reprochais ça à vous. Pour que vous faites à publicité, les artistes qui ont déjà réussi. Alors que je ne vais pas avoir tout le sale caractère que vous dites. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. S'il vous plaît. Likez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous aussi sur YouTube. Vous aussi sur YouTube. Je ne peux pas venir partager ton truc. Je ne peux pas partager ta musique. Tu me demandes aussi que tu peux me partager. Non, excuse-moi, tu ne peux me partager. Je ne peux pas partager ta musique. Quand tu passes des directs, les gens, les ténébreux, là. Tu peux aussi venir me dire que pourquoi tu partages ma musique? Je n'ai pas besoin de toi. Que je passe les directs des ténébreux. Vous m'avez déjà vu partager les vidéos de rêveux. Ou même de tata Lolo sur ma page. Et même si je le faisais, c'est mon droit. Mon frère. Non, non, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Voilà, j'ai besoin de toi. Ah non, c'est là. Moi, je vais te dire aujourd'hui devant tout le monde, tu chantes très bien. Pardon. Sors des histoires. Je te joute une belle voix. Et tu chantes le truc d'Afrique à la Hibéenne. Tu chantes les antillais, là. Tu chantes les antillais, là. Tu chantes les antillais, là. Tu m'invites quand, alors. Invite-moi. Oh, ah. Non, laisse-moi le film de te parler. Je disais que tu chantes très bien. Tu chantes vraiment bien. Vraiment, hein. Il faut sortir des trucs, des clans, des clashes, là. Tu n'es pas obligé. Tu peux en dire que quelqu'un vient commenter le nom de quelqu'un. Tu n'es pas obligé de t'attaquer. Oui, Lolo, Pépi. Ou bien que, oh, toi, par exemple. Non, c'est sur Facebook. C'est les fans qui plus sont libres. Ou tu bloques. Tu es une personne qui chantes très bien. Je suis sûre. Donc, elle voit. Parce qu'elle subit tout ce qu'on fait. Elle voit comment ces moustiques viennent dans mes lives me provoquer. Mais jamais elle n'est sortie. Elle ne dit que laissez-la tranquille. Jamais. Voilà le double jeu, là, que je n'accepte pas. Sinon, elle l'avait fait pour Amé Kamé. Elle avait dit à ses moustiques de laisser Amé tranquille. Pourtant, elle n'a pas besoin d'aide. Elle s'en fout. Mais quand ces moustiques viennent attaquer mes pages, elle ne leur dit pas que laissez. Ici, je chantais bien. Aujourd'hui, elle chante plus bien. Parce que j'ai mis bouillaka. L'autre part, elle ne venait pas me dire ce que le criquet l'a raconté. Son travail, maintenant, c'est de décrypter mes lives. C'est son travail que j'ai donné. Mais vous allez walk. Il n'y a pas besoin de la compassion. C'est la vérité que je parle. Et elle est la malle. Tous les efforts qu'elle a fait, Flore, t'as toujours méprisé. Tous les efforts que tu as faits, Flore, t'as toujours méprisé. Il a fallu que tu multiplies encore, encore, et encore, et encore, et encore les efforts. Pour qu'elle te partage un jour. Pour qu'elle t'ouvre un peu ses deux doigts. Elle dort sur mes pages. Ta reine. Parce que maintenant, tu es devenue une abeille. Ça, c'est pour le criquet. Le criquet est devenue une abeille. L'abeille la plus frelatée de l'essai. L'abeille la plus maigre de l'essai. La plus fragile de l'essai. C'est celle-là. D'accord? Ha, 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 ha. Maintenant, elle est devenue une abeille. Pour avoir les vues, il ne faut pas être aussi, gars. Non, moi, j'ai fait fort. Feur. Feur. Voilà ma famille qui est là dans le live. Ta famille n'est pas fière de toi. Ah, ma famille qui est là. Je vais passer quelques jours avec lui dans la même maison. Il n'y a que des intellectuels dans ma famille. Donc, l'ouverture d'esprit que nous, on a là, vous n'avez pas ça. Dans une famille, il y a tout. Moi, je suis l'artiste de la famille, donc j'ai le droit d'être folle. Sinon, je suis la moindre diplômée de ma famille. Donc, ils ont l'esprit suffisamment ouvert pour comprendre que un artiste est un fou. Un artiste est fou. Un artiste est hors zone, hors système, hors cadre. Anticonformiste. Ma famille est là. Et vous savez que je suis une famille royale. Quand je dis ça, je n'aime bien rien. Ceux qui sont des Bapouchongaleux, ils savent. Ils savent. Ils sont là. Et rien n'est fait. Ils sont tous fiers de moi. Parce que grâce à moi, on parle de Bapouchongaleux. Grâce à moi, on chante en bâchant. Ils sont fiers. Bonsoir, mon père. La bombe de mon père est là. Bonsoir, mon père. Mettez les likes sur la vidéo, s'il vous plaît. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Vous avez entendu? J'ai entendu l'autre jour. Tu étais en train de dire que moi, je guette elle. Je suis souvent à la fenêtre. Elle suis tout. Elle suis tout. Voilà, bonsoir, tantine. Je te soutiens aujourd'hui, demain et après-demain. Merci, mon bébé. Ça ne chauffe pas. Sentez tous mes entrailles. Ça ne chauffe pas. Vous savez que ma famille est fière de moi. Donc, arrêtez de vous inquiéter pour ma famille. Parce que c'est votre seul argument tous les jours. Oh, ta famille a honte de toi. Oh, ton père, il y a une autre poufiasse. Les nouvelles blogueuses qui veulent exister là. Qui ont fait jusqu'à parler de mon père. Me traiter d'enfant adultérant. Quand vous parlez comme ça, vous, vous ne vous rendez pas compte. Mais vous allez venir critiquer ce que nous, on dit. Après, vous allez vous faire passer pour mieux que nous. Vous allez vous faire passer pour mieux que nous. Ma famille paternelle est là. Je suis un enfant, je me dis, ma famille paternelle m'adore. Je connais mon village. Dans les moindres recoins. Dans les moindres recoins. Mon père a fait le bon travail. Avant de mourir, à mes 13 ans là. Il a fait le bon travail. Je suis suffisamment intégré dans ma famille. Mon fils est entré dans notre case des ancêtres. De ma famille paternelle. Moi, enfant adultérant. D'accord? Parfaitement intégré dans ma famille. Ça ne chauffe pas. Vous, je ne suis pas sûr que vos enfants connaissent même leurs grands-parents. Ma grand-maman, avant de mourir, m'a connu depuis mon enfance. Mes vacances, je passais dans ma famille. D'accord? Ceux qui veulent raconter ma vie là, laissez-vous venir ici. Je vais vous raconter ma vie. Parfaitement, je ne cache pas ma vie. Je n'ai rien à cacher dans ma vie. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai rien à cacher dans ma vie. Quand j'ai allumé, quand j'ai créé mon compte OnlyFans. Parce que le déchet de Kribi là. Elle parle comme si elle vous a fait découvrir que j'ai un compte OnlyFans. C'est dans le lien ici. Ça a toujours été là. Je ne l'ai jamais caché. Je faisais la pub de ça ici. Parce que je vais vous dire un truc. OnlyFans, ce n'est pas comme Facebook. Les Scarabets sont au courant depuis que j'ai OnlyFans. Les Scarabets sont là-bas. Ils payent l'abonnement tous les mois. Ils sont au courant que j'ai OnlyFans. C'est ceux qui ne me suivent pas, qui découvrent quelque chose. Je ne l'ai jamais caché. D'accord? Jamais caché. Quand j'ai créé mon compte, je suis allée dire à ma mère que comme tu vois là, j'ai créé une plateforme comme ça, comme ça, comme ça. Voilà ce que je fais dessus. Voilà ce que je poste. Voilà ce que je ne poste pas. Et que je ne posterai jamais. Voilà, 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 voilà. Je te dis ça parce que tôt ou tard, ça va sortir. Pour l'instant, c'est encore, ça n'apparaît pas encore parce que mon nombre, ce n'est pas encore beaucoup d'ennemis. Je ne suis pas encore assez importante pour que les ennemis viennent me chercher. Donc ce jour-ci, nous avons été préparés à ça. Je vous ai dit que je suis un génie, je ne suis pas à votre niveau. J'ai 100 ans d'avance. Quand je décis de faire un truc, j'ai déjà réfléchi à toutes les hypothèses qui peuvent arriver. Tout ce qui peut se présenter sur le long terme, j'ai déjà réfléchi à tout ça. dont personne ne découvre en défense dans mon entourage. Personne. Si vous pensiez que vous allez m'avoir avec ça, hé hé, Yako, donc je vais te dire à ma mère, comment, avant que ça sorte et que ça ne vienne te choquer, sache que, voilà ce que je fais. Il ne faut pas que les gens viennent te inventer autre chose. Donc quand vous avez sorti votre vidéo là, où vous dites que c'est moi qui me mets les doigts là, ma mère n'a pas soucié. Est-ce que ce n'est pas moi? Mais bon, je préfère même vous dire que c'est moi parce que ça fait parler, c'est mieux. Parler, c'est bon pour moi. Mais ma famille, c'est ce qui compte. Moi, je protège ma famille. Vous le restez là. Ce que vous pensez haut, ce que vous ne pensez pas, ce que vous croyez haut, ce que vous ne croyez pas, c'est pour vous là-bas. J'ai mes objectifs, je sais où je m'en vais et personne ne va me détourner. Et les choses se passent exactement comme prévu. Encore mieux. Encore mieux que prévu. Ah oui, 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 oui. Encore mieux. Pardon, likez la vidéo ici sur YouTube. Si vous êtes 42, likez. Encore mieux que prévu. D'accord? Parce que si ce n'est pas l'argent pour payer les médias, si ce n'est pas l'argent pour payer les blogueurs, j'ai la tête. J'ai la tête. J'ai le cerveau pour développer. J'ai la plus grande richesse qui soit. C'est ma matière cérébrale. C'est la plus grande richesse qui soit. Et je vous avais tout dit que vous pouvez béni-pomper ici. Vous ne pourrez jamais. Je suis la source. Donc vous allez tout faire quand l'heure va sonner et que le soleil, que les ancêtres vont décider que stop maintenant, notre enfant prend le contrôle. C'est vous qui allez travailler pour moi. Je vous l'avais dit. Vous n'avez pas cru. On y est. Je vous l'avais dit. Aujourd'hui, on voit qui était la tête. Et voilà que mon petit criquet est devenu abeille. Les scarabées ont toujours eu confiance en moi. On était ici, on pleurait avec nos vingt vues. Ils savaient. Je leur avais dit. Et je dis toujours mes plans. Je ne fais pas derrière. J'annonce toujours mes plans. Parce que j'ai tellement confiance en eux que je sais que même en vous disant mes plans, vous ne pourrez pas les déjouer. Je vous avais annoncé ce qui va se passer. Et ça se passe. Et ce n'est que le commencement. J'avais dit qu'elle allait nettoyer la toile. Vous n'avez pas cru. Je vous avais dit et je vous ai dit l'autre jour qu'elle est l'antiquité. Elle est arrivée à son apogée. Elle a intérêt à se réinventer. Maintenant, c'est nous. C'est l'excellence qui va primer. C'est fini la médiocrité. C'était une ère. L'ère-là est terminée. Maintenant, vous allez walk pour mériter votre place. Et ceux qui ne sont pas compétents, ils vont disparaître. Tout ce qui devient obsolète est condamné à disparaître. Et toi, tu es devenu obsolète. Tu es devenu obsolète. Donc, quand je vous dis que ce sont les ancêtres qui m'ont envoyé chez Amé Kamé, je ne parle pas au hasard parce que c'est un autre cerveau. C'est un autre cerveau. C'est mon alter ego. Et nous nous compétons à merveille. Donc, c'était l'ingrédient qui me manquait. Il a été avec vous, vous toutes là. Ça n'a pas fait le bim que ça a fait avec moi là. Même Docta qui avait 700 000 abonnés à l'époque, mon bim est en train d'être dépassé pour Docta parce qu'elle était plus connue que moi. Mais aujourd'hui là, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est mon alter ego. Quand deux alter ego se t'enconnent là, ça doit faire des étincelles. C'est normal. Et c'est normal qu'il y ait les ennemis. Parce que nous sommes en train de vous montrer c'est quoi l'amour. Et l'amour a toujours les combattants, les ténèbres vont toujours essayer d'éteindre l'amour. Une idiote vient me dire que tu as les cuisses légères. Toi, tu as les cuisses trop fermées mais tu vendais ça partout parce qu'on est venu te réclamer le remboursement. Toi, tes cuisses étaient tellement fermées. T'es un vieil blanc qui est venu te réclamer le remboursement de l'argent de la pension de son mari. Je te pardon, rembourse un peu. Tu as tout mangé, tu as exagéré. Rembourse un peu. J'ai les cuisses tellement légères mais j'ai réussi à retenir le plus grand coureur de la toile. Il paye le loyer chez lui mais il dort ici. Le plus grand coureur de la toile. Il lui fallait aussi la plus frivole. Parce qu'elle dit que je suis frivole. Moi, elle refuse de payer. Moi, ça ne me dérange pas. Chacun croit ce qu'il veut. Chacun croit ce qu'il veut. C'est donc la plus frivole de la toile qui a calé le plus frivole de la toile. Vous pleurez, pourquoi? Pourquoi pleurez-vous? Les gens vous regardent. Vous pleurez, pourquoi les gars? Arrêtez de pleurer. I'm just getting started. I'm just getting started. See, I've already started something. You've got to be started something. You've got to be started something. Too high, get over. Too low to get under. Just stuck in the middle. Too high. I'm too high for you to get over. And I'm too low for you to get under me. Est-ce que vous comprenez? Vous avez pu-t-il, il est chame-sang, vous ne vous venez, rien. Say, you want to be started something. You've got to be... Say, you want to be started something. You've got to be started something. So high, get over. So low to get under. Just stuck in the middle. Hey, hey, hey. I'm just getting started, bitch. I haven't started yet. So, keep your energy. Okay? Keep it very stronger. You know, keep your energy. But I'm telling you, we are going to run, my people. I'm telling you. You're going to run, oh. Don't you know you better run, 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 run. Don't you know we're talking about revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about revolution sounds like a whisper. So finally, the tables, I started to turn. Talking about a revolution. And finally, the tables, I started to turn. Talking about a revolution, oh, no. Talking about a revolution, oh, no. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper, oh. And finally, the rivers are starting to turn. Talking about a revolution. And finally, the tables, I started to turn. Talking about a revolution, oh, no. Talking about a revolution, oh, no. You don't have any other choice than being pitied like you are. So desperate. So, you better be born again. Man, vous avez besoin de vous réinventer parce que vous faites pitié. Vous n'avez pas d'autre talent que de venir parler des gens, inscrire des gens. Moi, je peux faire comme vous et je peux faire mieux que vous. Qui peut le plus, peut le moins, mais qui peut le moins ne peut pas le plus. Traduction facile. Je suis tellement forte que je peux descendre à votre niveau et je peux décider de rester à mon niveau. Je peux décider d'aller encore plus loin parce que je ne suis même pas encore à 15% de mon potentiel. Vous avez entendu avec quoi? So, you better be ready. I'm telling you, keep your energy. Gardez votre énergie parce que le moment de me combattre n'a pas encore commencé, les gars. Ça n'a pas encore commencé. Donc, gardez bien votre énergie. S'il vous plaît. Là où je m'en vais, là, vous n'avez pas le niveau de m'arrêter. Et grâce à vous, les vrais Camerounais, les mélomanes, ils vont venir me découvrir, découvrir ma musique. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je suis focus. Quand vous finissez avec la monétisation, là, vous n'avez rien d'autre à vendre. Moi, j'ai de la musique à vendre. Ah si, l'autre doit vendre les soirées. Depuis soin-douze, tu es arrivé sur la toile à 37 ans. Tu as 44 ans aujourd'hui. Tu es encore guest star. Moi, j'ai 38 ans. J'ai encore le temps. Donc, comparez-moi à elle quand j'aurai son âge. Vous dites qu'elle a 44 ans. C'est ce que vous ne dites pas. C'est moi, je n'y crois pas. Comme vous dites qu'elle a 44 ans. Attendez-moi quand j'aurai 44 ans. On va faire le bilan. Là, vous pourrez me comparer à mon ancêtre. D'accord? Et Amek Amer, je le garde, par contre. Ok? Amek Amer, je le garde. C'est le mien. C'est ma part que les ancêtres ont donné. Et je suis son cadeau. Je suis son cadeau. Oh! Tu veux quoi? Avec un nain du troisième âge? Mais vous avez mal où? Vous avez mal où? Quand toi, tu te tapais coco pour tout, tu n'es pas du troisième âge par rapport à elle? Tu n'es pas du troisième âge par rapport à elle? Elle a accepté de te porter, porter ton fardeau sur elle, traîner sa patou. Tu n'as pas pitié d'elle, tu ne l'as laissé pas pour quoi? Hein, ma misère? Hein, kakungneu? Kakungneu? Guneu? Tu ne l'as laissé pas pour quoi? Donc laisse-moi mon petit père. Je ne peux pas être avec un gars de mon âge. C'est trop élevé. Un homme de mon âge ne peut pas me tenir. C'est pour ça que je suis avec un homme plus âgé. Vous comprenez avec quoi? Hein? Elle a couché avec tout le monde à la basse. Mais bizarrement, personne de la basse n'est venu dire que j'ai Mbinda. Dans toutes vos histoires de Mbinda, là, mon nom n'est pas sorti quelque part. Je suis sortie avec quelqu'un à la basse. Et vous n'avez pas su jusqu'à ce que je vienne vous en parler. Moi-même, à la fin de ma relation, bien longtemps, depuis bien longtemps, personne d'entre vous n'a su. C'est moi qui en ai parlé. Et nous sommes en très bon terme, lui et moi. D'ailleurs, nous sommes en très bon terme, lui et moi. D'accord? Donc je vous ai prouvé que votre reine et moi, on avait déjà fait la paix quand elle est partie s'asseoir pour m'insulter. Quand elle est partie m'insulter chez la veuve. On avait déjà fait la paix. Elle allait m'insulter là-bas. J'ai chopp masse. Parce que je me suis encore dit quoi? Ok. Elle n'arrive toujours pas à digérer. D'après, je l'avais insulté, je l'ai touché. C'est que moi, Mbika, elle touche là. Elle sait que ça fait mal. Moi, je m'entends quand je parle, non? Je suis consciente. C'est pour ça que je suis préparée pour le retour. Vous voyez, c'est que Mbika est pique là. C'est pas petit, Mbika. Mais c'est pas parce que vous allez envoyer votre retour que je vais vous laisser. Vous devez se vous préparer pour la contre-attaque. C'est ça, non? Et on reste faible. On ne signale pas les pages. On laisse tout le monde s'exprimer. Si tu signales les pages, ça veut dire que tu reconnais que tu as échoué. Ça veut dire que tu reconnais que tu ne peux pas. Que je t'ai battu. Bon, tout le monde sait que je t'ai battu, hein. Mais tu peux faire semblant, quand même. Ne montre pas ça comme ça aussi. Aïe! Ne montre pas ça aussi comme ça. Toi aussi. Hein? Hein? Pardon, mettez mes likes sur YouTube. Je vous ai à 48. Mettez mes likes. Sécurisez mon live, s'il vous plaît. Mettez mes likes. Envoyez-moi les cadeaux sur YouTube. Vous connaissez comment ça se passe. Sécurisez mon live. Hein? Voilà les vieilles mères, là. Les vieilles mères qui ne veulent pas laisser la place, là. N'importe quoi, tu peux battre qui. Ce n'est pas que je peux. Je vous ai battu. C'est pour ça que vous êtes en tasse sur mes pages. C'est pour ça que vous signalez mes pages. Vous pensez qu'on ne peut pas signaler pour vous? On peut signaler pour vous. Mais nous, on est faible. Plus que vous. Vous dites que vous êtes les nombas ou nos. Mais vous n'êtes pas faible. Les nombas ou nos trichent. Signalez la page de l'adversaire, c'est la triche. C'est la triche. Ça veut dire que vous voulez empêcher l'adversaire de vous donner la correction qui est en train de vous fatiguer les neurones. Venez vous asseoir et prenez des leçons. Prenez les canets. Et notez. D'accord? Quand les mémis te dépassent, virgule, tu retournes en cuisine. Tu retournes en salle de sport pour te former. Tu ne pars pas tricher. Parce que si tu triches, ça te rend encore plus faible. Il y a les autres qui arrivent encore derrière moi. Elles vont vous mettre ça profond. Elles vont vous mettre ça profond. Celles qui arrivent là. Pour l'instant, elles sont beaucoup à venir faire sucé, sucé, sucé. Dès que vous allez leur ouvrir les bras, elles vont vous faire ça. D'abord, c'est pour ça que votre reine ne partage personne. Elle ne partage la vie de personne. Parce qu'elle connaît que ses premiers ennemis, ce sont ses abeilles. Elles sont là, elles font ja, elles aiment trop leur reine-là. Elles sont ses premiers ennemis. Elles sont toutes en cas de visibilité. Vous avez vu, j'ai dosé sur une laprisca. Elle lui a demandé pourquoi elle a abonné à moi. Pourquoi elle venait me racoler sur TikTok alors qu'elle dit que j'insutais sa reine depuis. Elle a fui. Elle ne commentait plus. Vous allez venir ici one by one avoir pour vous chacune. Elle ne commentait plus. Ouah, Seigneur. Je vous ai dit que j'ai une mémoire violente. Violente. Les détails, ça reste comme ça là dans ma tête. Ça reste gravé, terriblement gravé, les détails. Je fais très attention aux détails. Parce que ce sont les détails qui révèlent la vérité. Votre reine a continué de me lancer les pics. J'ai gardé mon calme jusqu'au jour où elle est sortie une millier de petits pays. J'ai dit non. Là, c'est too much. Je suis une fan des petits pays. Et comme vous dites vous-même, ce qui s'est passé là, c'est qu'elle a le droit de donner son avis. Donc moi aussi, j'avais le droit de donner mon avis. J'ai donc donné mon avis. J'ai pris la part, le parti de petits pays. J'ai pris le parti de petits pays. Vous êtes venu ici, dit que petits pays te connaissent. Mon père écrit ici pour vous trouver qu'il me connaît bien et que j'ai sa bénédiction. Mon père Rabarabi est venu écrire ici pour vous montrer que j'ai sa bénédiction. Vous pensez que le criquet, quand il voit tout ça là, est un peu dormi tranquille. Tata Aline même. Tata Lolo même. Le Rabarabi. J'ai son numéro. Il a mon numéro. On s'appelle. On se parle. Il me soutient. Celle qu'elle venait, la reine, la reine des moucherons, que le criquet venait, elle m'a toujours respectée. Plus qu'elle-même, le criquet, qui a tout fait là pour rentrer dans ses bonnes gasses. Aujourd'hui, elle est obligée de me clasher pour se rapprocher encore plus de la reine des moucherons. Elle ne va pas me détester comment. Je lui ai pris en plus de 53 centimes. Elle espérait qu'elle allait bouter. Quand elle a entendu qu'Amen, qu'Amen aime les femmes à aller. Elle s'est dit qu'il y a un peu une binda, elle lui en solo. Elle lui donne l'argent. Ils vont être très bien. Amen a bouté en touche. Pour séduire un homme, il ne faut pas seulement venir dire que tu veux dormir avec moi. Non. Pour séduire un homme, tu lui montres tes atouts. Tu le tripotes. Tu mets sa tête dans tes seins. Voilà comment c'est. La vidéo est là sur YouTube. Moi, elle est inventé rien. Allez, regardez-vous. Nous sommes des femmes. Nous sommes des hommes. Parce que ce qu'elle a fait là avec Amé, Amé, je vous demande inversement. Si un homme prend ta main, il met dans son pantalon. Tu ne vas pas crier au harcèlement. Si un homme te tripote, il te parle, il a tout le temps les mains sur toi. Il te touche. Il prend ta tête. Il met sur son pantalon. Tu ne l'as pas crier à l'attouchement? Je vous pose la question. Parce que moi, je suis féministe. Je ne suis pas le genre de féministe. Non. Mon féminisme, c'est l'égalité hommes et femmes. Ça veut dire que ce qui est valable pour l'homme est valable pour la femme et vice-versa. Ça veut dire que si les hommes n'ont pas le droit de nous tripoter, nous n'avons pas non plus le droit de les tripoter. Parce que quand tu viens, tu prends la tête d'un homme, tu mets dans tes seins. C'est quoi le message que tu envoies? Et tu dis que tu es caline. Que si moi, je viens d'une famille où on a les trucs ancestraux, ou donc pour insulter les Africains, que nous ne le sommes pas calins. Chez nous, les calins, on ne met pas la tête des gens dans nos seins. Les calins, c'est qu'on se tient comme ça. Les calins, c'est qu'on peut se tenir les mains. Ce n'est pas qu'on se touche sans cesse, on se caresse. Non. Et chez nous, moi, l'éducation que j'ai reçue, une femme mariée qui s'élève pour aller voir un homme célibataire, qui a une réputation de coureur, ne part pas habillée légèrement. Non. Une femme mariée ne donne pas l'argent à un homme qu'elle voit pour la première fois. Pour rien comme ça. Les fautes sont. Pendant que ta mère, là, au pays, on dit que tu vas avoir 400 euros tous les mois. Donc, les 500 ou 600 ou 700 euros que tu as donné à mère, tu ne pourrais pas envoyer ça à ta mère. Tout le monde est mangé dans ta famille. Passons-moi ma mère en bien. Où elle peut réparer la voiture d'à mère, ma mère, à 1400 euros. Ma mère n'a pas besoin de moi. Ma mère n'a pas besoin de moi. Au contraire, au contraire, chaque Noël, ma mère me fait un chèque. Tu vois un peu ? Moi, je ne suis pas comme vous. Vous envoyez les mandats à vos parents. Moi, ma mère me fait les chèques. Chaque année. Chaque Noël. D'accord ? Je suis la plus pauvre de ma famille. Ma petite famille, les enfants de ma mère. Quand ma soeur touche son argent de son travail, qu'elle est là-bas, là, son intéressement, elle envoie ma part. C'est ma petite soeur. Et je n'ai pas honte de le dire. Je suis l'artiste. Donc, elles savent que moi, elle n'ai rien. Et chaque année, la matinée, elle nous donne chacune son chèque. Moi, je n'ai pas besoin d'envoyer l'argent au Cameroun à ma mère. Toi, tu as besoin, mais tu prends ton argent, tu vas donner à un coureur de jupon que tu vois pour la première fois. un mec quand même n'a pas besoin de me dire que tu l'as dragué. Tout est devant nos yeux. Donc, je vous repose la question à vous. Vous aussi, quelqu'un que vous rencontrez, pour la première fois que vous prenez l'argent, vous lui donnez. Les fautes sont à trois chiffres. Dites-moi, hein. Vous avez entendu qu'elle a envoyé l'argent à la reine galoise là-bas ? Parce que quand c'est pour faire ça, pour prendre les abonnés, attirer la compassion, comme elle aime dire compassion, là. Moi, elle m'en fout de la compassion des gens. C'est toi qui as besoin de ça. Moi, je me montre telle que je suis. Et ceux qui veulent m'aimer vont m'aimer comme ça. Ce qui n'aime même pas, c'est la même chose. On ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, je veux retirer 500, 600, 700 euros pour donner à un homme. Par rapport à quoi ? Ce n'est pas 50, ce n'est pas 100. De 500 à 700 euros. Il y a une personne à donner à un homme qu'elle voit pour la première fois. Vous êtes amis ? C'est moi la toile-ci. Pourquoi elle n'a pas donné ça à Dukambindo, qui était son frère ? Dukambindo qui pleure le foirage ici tous les jours. Pourquoi elle n'a pas donné ça à Dukambindo ? Voilà Dukambindo, tous les jours, il a les problèmes d'argent. Pourquoi elle ne lui a pas donné ? C'est le même que tu prends, tu mets sa tête dans tes seins. Maintenant, tu vas nous apprendre que non, c'est parce que toi, tu es caline. Nous, on est agressives, on n'est pas calines. Bon, il a laissé tous les câlins là pour venir chez moi. Tu te places en live. Tu te dis que, oh, si je voulais coucher avec lui, j'aurais pu. Même maintenant, si je veux coucher avec lui, je peux. Et tu dis que c'est ton gré en fait, tu le respectes. Il t'a trop énervé, pourquoi tu ne le bloques pas ? Parce qu'elle a aussi insulté lui, non ? Que oui, qu'il n'est là, qu'il ne m'appelle plus jamais. Bloque-le. Pourquoi tu ne le bloques pas ? Moi, tu me bloques, mais tu ne le bloques pas. Pourquoi ? L'autre qui nous traite de mardi, mais le voilà qui demande les sacs de ciment. Vous pensez que tout le monde est obligé de vous raconter ce qu'il fait ? Vous n'avez jamais venu à l'allumer ma caméra pour vous dire que donnez-moi l'argent pour les sacs de ciment. La musique là, c'est pour le bien commun. Ça rentre au Panthéon Camerounais. Si je gagne un Grammy Awards demain, c'est le Cameroun qui est suivi exactement comme les Bianca nous a suivi. Là, je peux vous demander de contribuer. Parce que ça va rejaillir sur tout le Cameroun. Mais il ne peut pas venir me placer, vous dites que donnez-moi l'argent pour les sacs de ciment. Ça, c'est ma façon, ma vision. Maintenant, ceux qui veulent donner moi n'avaient jamais vous dit que ne donnez pas. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais moi, je ne viendrai jamais vous dire que cotisez pour mes sacs de ciment. Non. Cotisez pour que je sorte l'œuvre de l'esprit qui va représenter notre pays. Qui va me pousser en avant. Parce que je suis ambassadrice de mon pays à travers le métier que j'exerce. Et quand maintenant, ce travail là va produire, ça va être l'argent là que je vais construire, ma maison. Si j'ai besoin de construire une maison. Vous savez ça qu'il va acheter mes sacs de ciment? Avec le produit de votre investissement et du mien. Pas que je suis assis là, les gens envoient l'argent pour aller, pour aller, pour aller avec les sacs de ciment. Vous êtes malade? Vous avez la monétisation. Si les gens vous envoient les étoiles, les étoiles là, vous faites quoi avec? Travaillez pour mériter? Si on m'envoie les étoiles, c'est parce que je fais du bien aux gens. Les gens m'écrivent, les gens me disent, grâce à toi, j'ai recommencé à garder mes cheveux naturels et les saletés. Ce qui me fait rire, c'est que quand vous insutez mes locks, vous savez combien de personnes locksées vous suivent? Bande d'idiotes que vous soyez. Vous savez combien de femmes avec les dreadlocks vous suivent? Donc, vous leur dites que l'avenir, c'est de porter les cheveux des blancs? Moi, à travers mes chansons, je leur apprends à aimer leurs cheveux. C'est ça la différence. Voilà mon... Voilà donc, pour répondre... Pour répondre à la chose qui demandait que moi, j'ai réalisé. Voilà, voilà ce que j'ai réalisé. Ta peau est de la couleur de la terre. Ta peau est de la couleur de la terre. Tes cheveux défilent la gravité. Pas besoin de te décaper au risque de détruire ta santé. Voilà ce que moi, je fais. Voilà mon travail. Mon travail, ce n'est pas de venir vendre le jansons à mes soeurs pour leur apprendre à détester leur peau. Mon travail, ce n'est pas de vendre les cheveux des morts, les cheveux des blancs pour dire à mes soeurs que vos cheveux ne sont pas assez beaux. Ce qui est beau, c'est les cheveux des autres. C'est pour ça que je garde mes cheveux de même ici. Je ne suis pas comme vous. Je suis une oracle. Je ne peux pas me permettre de porter les cheveux d'autres personnes. Je ne peux pas me permettre de prendre les traits de ressemblance des autres races. Je ne peux pas me le permettre. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas la même mission. Ne vous comparez plus à moi. D'accord? Et si vous ne connaissez pas l'importance de vos cheveux, de vos poils, spirituellement, je ne peux rien faire pour vous. rentrer dans vos villages. Allez parler avec les anciens de chez vous. Je ne peux rien pour vous. Vous vous êtes épilés, mais vous voilà en train de tout parler de quoi? De mes poils. Où est la puissance de ça? Ouah, Seigneur! Seigneur! Salutations à ma Brigitte. Oui, oui, oui. Elle aussi, elle est dans le domaine sanitaire. Hein? L'autre qui n'a même pas les cheveux sur la tête me parle aussi. Hein, gneux? Tu peux enlever la perruque en public? Tu as l'air autant de cheveux que ce que j'ai là sur ma tête, une gunneux. Hein, fleur de l'île? Tu peux enlever la perruque sur ta tête en public? Tu peux. Tu peux venir en live sans filtre. Je suis sans filtre là. Voilà mes tâches que vous voyez. Tu peux venir en live sans filtre. Sans make up. Voilà. Il n'y a que le gloss. Tu peux. Vous pouvez. Vous puissiez. Oh! Je vous remets un peu la partie-là. Ta peau est de la couleur de la terre. Tes cheveux défilent à gravité. Pas besoin de te décaper au risque de détruire ta santé. Et j'écris mes chansons. Mélanine. Ta mélanine, cet héritage. Sois-en fière. Connais ton histoire et tu en seras maître. Voilà ce que moi je vais laisser sur terre. Les petites filles noires qui vont naître qui arrivent là. Quand elles vont être complexées par toutes les filles brunes qu'elles vont trouver parce que le teint noir va devenir de plus en plus là. C'est même déjà rare. Donc quand elles vont être complexées par celles dont vous là, vous les vendeuses de n'jansang, quand elles seront complexées par celles dont vous aurez déjà détruit l'épiderme, la mélanine, elles vont écouter ma chanson. Coucou ma dille, mon goût. C'est comme un homme à Misa. Végao. Ndila. Voilà ma belle famille. Ta belle famille peut t'aimer. Voilà cousine d'amètre. Elle a dit qu'est-ce qu'il y avait me déranger. Elle me récupère. Hein, Dila? Que si son goût même, même d'os, il tente, s'il ne me gère pas bien, je reste que dans la famille. Merci ma goût. Hein? moi j'apprends aux jeunes filles à aimer leur peau donc quand vous allez quand celle dont vous êtes en train de détruire l'épidème et la mélanine quand elles vont complexer les jeunes filles noires qui vont naître ces jeunes filles noires, leurs parents vous pouvez faire écouter mes chansons à vos enfants vous pouvez faire écouter mes chansons à leurs enfants ou elles écouteront que Dieu elles sont à l'image de Dieu que leur peau, leur mélanine c'est leur pouvoir et que leurs cheveux défient la gravité c'est pas c'est pas Yaya leurs cheveux défient la gravité quand vos enfants parce que vous tous avez ce problème, quand vos enfants rentrent de l'école et qu'ils complexent, que moi aussi j'oublie d'avoir les cheveux lisses nous tous on a eu ça, j'ai eu ça avec mes deux enfants chacun à son tour vous leur faites écouter ma chanson vous leur montrez une artiste qui est belle avec ses cheveux naturels qui est belle sans les faux cils sans les faux ongles sans le make up voilà ce que vous devez montrer à vos enfants voilà mon travail quand vos filles de 12 ans, 10 ans vont venir vous dire qu'elles veulent s'épiler alors qu'elles n'ont pas la haine c'est tout pourquoi ? parce que c'est sexualisé l'enfant vous allez leur montrer une artiste qui garde ses poils vous allez leur montrer Solange North comme ce sont que les Américains vous allez leur dire que non on a aussi une Africaine qui garde ses poils donc tu n'as pas à être complexe et tu n'as pas à avoir honte tu n'as pas à aller t'épiler parce que la société veut que tu achètes le rasoir parce que les entreprises et les multinationales veulent que tu achètes la crème dépilatoire tu n'as pas à le faire tes poils sont là pour te protéger des bactéries mon père était médecin je vous le rappelle gynécologue, bande de bouffiasse bande d'un culte donc vous allez travailler vous allez attirer les gens à venir me regarder et ils vont venir apprendre chez moi parce que moi je peux leur donner le vrai savoir vous c'est la distraction vous avez quoi à leur offrir ? vous avez quoi à leur offrir ? ici la personne sort de ma page sans être sans avoir retenu quelque chose tu en fais quelque chose le criquet puisque tu te nourrissais ici ce qui est bien c'est que comme tu parles de moi maintenant tout ce qui te suit, quand ils vont venir ici ils vont m'écouter parler ils vont comprendre qu'où tu prenais ils vont comprendre qu'où tu prenais si vos poils sont sales c'est parce que vous ne vous lavez pas après ils vont dire qu'ils sont des chrétiens c'est Dieu qui vous a créé avec les poils dont Dieu était bête oulala vous les bons croyants dont Dieu est bête vous traitez Dieu de sale dont Dieu a été con de se dire tiens tiens si je leur mettais des poils parce qu'on n'est pas avec elles quand on est un bébe quand on grandit dont Dieu s'est dit tiens 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 si je rajoutais des poils je leur rajoute de la saleté juste comme ça dites moi vous connaissez l'histoire de l'épilation vous ne la connaissez même pas vous vous épilez parce que vous voyez les blancs s'épiler bande de complexés bande d'incultes et d'aliénés vous connaissez l'histoire de l'épilation vous savez d'où sort l'épilation vous pensez que les pédophiles se multiplient pour quoi vos cancers vos cancers des seins tous vos trucs là vous croyez que vous prenez ça vos fibromes et etc et qu'on sort vous pensez que vous prenez ça c'est tous les produits toxiques là j'ai repéré mes seins parce que ça s'appelle opération réparatrice chirurgie réparatrice parce que j'ai donné la vie et s'il fallait le refaire je ne le referais même pas vous pensez qu'elle ne m'assume pas quand je refais mes seins je n'étais pas éveillée parce que vous vous avez refait vos seins hier 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 là nous on a refait nos seins depuis 2011 c'est aujourd'hui que vous découvrez ça bande de villageoises nous on a fait ça il y a longtemps parce qu'on avait perdu confiance en nous justement et je me suis décapée à cette époque là j'ai fait le njansang vous voulez voir ça c'est un live puissant aujourd'hui moi j'aime les lives comme ça où on parlait de la vraie vie vous voyez un peu venez je vous parlais de moi ne laissez pas les gens vous parler de moi moi-même je vous raconte moi-même je vous raconte ça ne me dérange pas je peux parler d'une njansang parce que je l'ai fait c'est mon vécu et je l'ai vécu justement pour pouvoir en parler aujourd'hui pour vous servir d'exemple vous entendez avec quoi l'être humain doit évoluer vous allez évoluer quand vous question c'est ça qu'on vous demande vous dites qu'on vous insulte vous allez évoluer quand vous nous on a évolué sinon ils portaient les perruques comme vous je portais les perruques comme vous j'ai mis le njansang comme vous à une période de ma vie à une période de ma vie où je n'avais pas confiance en moi et que les amis m'ont influencée parce qu'il y a toujours les influences donc je me suis dit il me faut quelque chose de nouveau je me sens plus belle peut-être que si si je fais comme ça ça c'était moi vous me pouvez même dans le njansang là si je dis qu'il fait le njansang il devient métisse en deux temps trois mouvements parce que tout ce que je fais je le fais bien ça c'est moi métisse elle m'a venu me demander la recette de l'njansang de l'inbox me voilà quand il faisait le njansang vous me pouvez hein les ancêtres m'ont sorti de là quand je suis retournée dans la case de mes ancêtres je suis ressortie de là je suis rentrée au pays j'étais dégoûtée quand je me regardais dans la glace donc quand je parle de mes ancêtres c'est pas pour parler j'ai mon histoire avec mes ancêtres ce sont mes ancêtres qui m'ont sorti d'une njansang c'est pas Jésus-Christ d'accord moi elle dit je n'ai rien attacher sur moi je n'ai pas honte de mon vécu je n'ai rien attacher c'est mon vécu et quand on vit c'est pour servir d'expérience aux autres c'est ce que je pense en tant que personnalité publique mon expérience va servir aux autres sinon ça fait à quoi que je sois connue et que je sois vue et j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter sur ma vie comme ça d'accord donc les gens qui me disent que oh mes cheveux peuvent se sentir plus mauvais que vos sales perruques là où vous transpirez hein lavez-vous correctement et vous n'aurez pas d'odeur mes poils sont bien noirs l'intérieur de mes aisselles est plus clair que vous qui avez des aisselles épilées demandez-le on fait un challenge oh j'adore on va faire un challenge vous qui êtes épilé vous qui me demandez d'aller m'épiler là postez vos aisselles regardez voilà ma part voilà les poils regardez l'intérieur la peau de mes aisselles c'est la même couleur que le reste de mon corps donc on va faire un challenge vous vous connaissez parce que vous avez les capsules vous avez les capsules de mes poils et tout vous avez regardez l'intérieur de ma peau voilà les poils regardez l'intérieur bon maintenant vous vous allez poster vos aisselles épilées poster vos aisselles épilées comme vous êtes propres non vous êtes su de vous vous êtes su de vous postez vos aisselles ça sera mon mot de la fin c'est ça que j'attends tout le monde a vu ma part poster pour vous il n'est rien coupé je ne coupe plus ça arrivait au niveau ça devait pousser ça s'est arrêté je n'ai rien coupé je ne coupe pas postez vos pots épilées postez-vous avec les boutons partout postez postez on voit d'accord allez là dites ça que c'est le travail que j'ai donné on va voir donc elle vous montre la propriété dont elle parlait là toutes qui parlaient là je veux commencer ici derrière les kitas celles qui sont en train de me parler là toutes sont des kitas avec les cheveux qui commencent ici derrière venez pour ça et vos cheveux voilà mes cheveux blancs tout à fait assumés je suis comme mon père je suis pressée que ça prenne toute ma tête pour ressembler à Tracy Chapman j'aurais pu mettre le black dessus je ne veux pas j'aime mes cheveux blancs donc postez pour vous sans perruque sans make-up sans filtreux et puis vous postez vos aisselles comme ma part alors faites vos cartes sur l'écran les kitas vous connaissez non la soeur de kitas avec ses deux tresses sur la tête les kitas avec les calvici postez postez on attend et je viens vous dire un secret la dernière fois que j'ai taillé un peu en bas là parce que je taille souvent je fais les coiffures parfois il fait les punks parfois il fait les triangles il fait les ouf il y a ma mûre je m'éclate à mes cheveux c'est ma part comme vous coiffez votre tête là c'est pour ça que moi il croque aussi ma part là-bas je m'éclate avec la dernière fois j'ai fait j'ai taillé un peu mon gars senti la différence il a dit qu'il ne me taille plus c'était un mot de riz il m'a dit que tu ne me tailles plus ça pendant la binda qu'est-ce que tu as fait là tu ne me tailles plus ça tu as compris il m'a dit oui oui mon père oui mon père vous même vous dites votre reine des asticots là elle m'a dit c'est que mon gars est maniaque non c'est la partie qui me plaît c'est que dans tout son babadage il y a toute la vérité qui sort elle m'a dit que mon gars est maniaque alors vous voyez un homme maniaque habiter chez une sale femme pendant deux mois vous m'avez vous contredisez moi ça me plaît quand vous m'insultez là quand vous dites qu'il suis sale et que lui il est maniaque je me dis oh la la l'homme maniaque avec la femme sale ça veut dire que l'amour est trop parce que du coup je suis son contraire mais malgré toute ma saleté là il est là ça veut dire qu'elle il m'aime le feu son c'est l'hiver ouvrez lui votre porte non n'est ce pas votre reine a dit que je le mets dehors elle récupère je lui ai donné un défi l'autre jour c'était hier je réitère je lui ai quitté à envoyer les fleurs que toi tu es partie acheter la nuit appelle-le tu lui dis de venir chez toi je mets le carburant dans sa voiture s'il n'y a pas appelle-le tu lui dis de venir chez toi et là on va confirmer que c'est toi qui tiens sa télécommande en attendant regarde notre série tu fermes ta gueule et tu nous regardes vivre notre amour vous regardez on vous montre c'est quoi le vrai amour sans intérêt sans calcul l'amour vrai d'accord qui accepte tout qui pardonne tout vous avez tout dit il ne t'aime pas il te renie il ne te considère pas il ne te défend pas il ne se sit pas il ne se la pas moi je l'aime laissez qu'il ne m'aime pas d'accord arrêtez de parler de mon couple s'il ne vous intéresse pas arrêtez de vous mêler de mon couple s'il ne vous intéresse pas et allez vous concentrer à trahir vos amis allez vous concentrer à essayer toujours de rabaisser le compresseur allez vous concentrer à trahir vos amis à changer de clan à jouer entre les clans à jouer les équilibristes pour avoir la sympathie de tout le monde et après jouer les naïves moi ce qui me choque c'est que les gens se sont en train de dire que oh Panjian Sam la manipule elle on la manipule toujours elle est sur la toile depuis 72 mais on la manipule toujours elle est la plus bête de la toile mais bizarrement c'est la Nomba Uno on peut faire ça elle c'est un enfant on la manipule toujours elle ne voit jamais rien elle est toujours innocente elle est toujours en train de blaguer je vais cogner les têtes si c'est comme ça que vous considérez je m'en bats les nichons je donne mon avis et je déclare que Flore est une traîtresse qu'elle a trahi son ami compresseur c'est ce que j'ai dit maintenant si vous pensez que quand vous allez dire qu'elle veut cogner les têtes je vais m'excuser oui je veux cogner bien parce que depuis même avant que le compresseur ne soit ma belle soeur ce qui se rappelle quand je la clachais je lui avais dit déjà que la TKC est morte que Flore t'a avalé Flore t'a avalé elle a détruit ta team toute sa team est quittée derrière elle parce qu'elle est devenue la vassalle de Flore le commandement que les abeilles font sur la page de compresseur les TKC peuvent faire ça là-bas chez Flore elles peuvent monter dans ces lives elles peuvent monter elles peuvent aller dire à Flore qui Flore doit faire monter avec qui Flore doit parler qui Flore doit voir qui Flore doit 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 elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas alors arrêtez le deux poids deux mesures arrêtez le deux poids deux mesures je ne suis pas l'ami de compresseur je suis l'angard de son frère je ne suis pas son ami c'est vous qui voulez les amitiés partout 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 qui cherchez les amitiés partout vous savez que moi j'ai besoin d'amis j'étais ici sur la toit j'étais seul et je suis tout seul quand mon gars fait un live qui ne me plaît pas même celui je sors je dose ça ne chauffe pas et après le soir on fait l'amour comme si il n'y a rien parce que nous on est plus loin que vous ici dans la tête d'accord donc je dis ma part que Flore c'est une traîtresse c'est moi il dit ça maintenant ce que vous en pensez c'est pour vous là-bas je n'ai aucun compte à vous rendre je n'ai pas ci je n'ai pas prêt à allégeance à quelqu'un d'accord je n'ai prêt à allégeance à personne donc je ne vous dois rien je pense ce que je pense et je dis ce que je pense allez sucer le courant si ça vous dérange allez brûler le lac si vous êtes trop fâché et je vais le dire répétez autant de fois qu'il faudra pour que ça rentre la tête cassée je l'avais dit depuis à Compressor dans les clashes ici là quand la fête de Coco Coutou chauffait ici j'avais dit ça à Compressor que ta team est morte ta team n'existe plus Flore a avalé ta team et que tu es devenue sa vassale et c'est ça ce qu'on continue de voir aujourd'hui donc ce n'est pas parce que je suis avec la main parce que les gens veulent faire ça c'est parce que c'est ta belle-sœur non ce n'est pas parce que c'est ma belle-sœur c'est ce que je disais déjà et je réitère et tout le monde est en train de confirmer c'est que l'oracle avait dit depuis vous rappelez mon ascenseur vous avez raison j'amène Amé Kamé au septième ciel mon ascenseur quand je le monte comme ça vous connaissez les vétiches qu'on a dans l'ascenseur quand on monte dans les graves graves ciels c'est comme ça que je le balance quand je le soulève ici là sur le tatami je le soulève comme ça je le secoue je dis accroche-toi on monte vous connaissez voilà c'est ça comme ascenseur quand il prend l'homme il décolle on part au septième ciel il ne veut pas redescendre il ne veut pas il est trop bien accroché là-bas dans mon gratte-ciel ah oui donc quand vous me donnez les noms là ça me plaît quand vous dites ma poilu quand mon gars vous entend dit ma poilu il s'imagine le moment où il jumla quand il frôlait voilà quand il bac il dit que j'ai vu un live ou on t'a traité le ma poilu ça m'a encore donné le goût pardon viens on fait un peu tu ne m'enlèves jamais ça comprenez donc maintenant les filles sachez que les vrais hommes pas les pédophiles qui sont avec vous là les vrais hommes aiment les vraies femmes ce sont les bébés qui sont on est pour aimer vous avez entendu avec quoi je disais que les vrais hommes aiment les femmes les vraies femmes les femmes pas des enfants pas des bébés non il y a des gens qui like après délike pourquoi vous faites ça allô pourquoi vous faites ça vous likez vous délikez likez ma vidéo vous avez vu ils ont arrêté de signaler c'est pas eux qui signalent je vous rassure c'est le wifi qui dérange ils ont arrêté de signaler parce qu'ils ont compris voilà si vous continuez moi je vous ai dit si je reçois encore une notification que ma notification que ma monétisation a fait un genre je signale vos pages je ne signalerai pas que celle de leur reine parce qu'elle n'est pas la seule toi l'autre là qui croit que tu es caché je sais que tu es dedans aussi donc toi aussi j'arrive sur tes pages ne t'inquiète même pas toi aussi j'arrive sur tes pages si mes pages vacillent encore toi aussi tu vas perdre ta monétisation ne crois pas que tu es caché détrompe toi tu ne l'es pas vous allez apprendre à respecter le travail des gens et être faiblé quand le combat vous dépasse c'est en bas de la ceinture que vous tirez je disais donc que les vrais hommes les vrais hommes aiment les vraies femmes les femmes pas les enfants d'accord les femmes pas les enfants parce que ce sont les enfants qui sont lisses les femmes une femme ça a des p-o-i-l-s une femme ça a des poils ce sont des petites filles qui n'en ont pas d'accord après vous étonnez que vos maris quand ils sont fatigués de vos poils qui piquent là parce que quand vous rasez quand ça repousse là ça pique ça gratte vous étonnez qu'ils partent tomber sur vos enfants donc on répète après moi une vraie femme ça a des poils maintenant si tu ne sais pas te laver tu viens on va te montrer comment on se lave parce que le poil ne transpire pas ce qui transpire c'est ta peau d'accord le poil n'a pas les pores ce qui a les pores c'est ta peau et si ton poil sent mauvais c'est que tu ne sais pas le laver parce que le poil est là pour retenir la transpiration justement pour que ça n'aille pas directement sur tes habits quand tu transpires les poils retiennent d'abord avant que ça arrive sur tes habits parce que les poils n'étant l'être épilé ça ne vous empêche pas de transpirer là après vous êtes tous épilés vous avez tous les orioles sur vos habits nous nous voilà ils babadés partout il y a une cool parce que je connais prends le soin de moi pour ceux qui veulent l'être chaud pour celles qui veulent l'être chaud ce que j'utilise comme déo j'utilise parfois des déos ne pas faire de publicité ça c'est un déo ça c'est un déo bio sans sel d'aluminium voilà parce que le sel d'aluminium ça vous donne les cancers du sein sinon le bio même le déo même que j'utilise tous les jours c'est la mieux mon déo ceux qui me suivent depuis ils savent mon déo même de tous les jours c'est la pierre d'alain ok c'est où elle doit être dans la salle de bain c'est la pierre d'alain elle est là en face de moi pierre d'alain tu mets de l'eau quand il finit de me doucher quand mes poissons encore mouillés je frotte avec ou alors ou alors huile essentielle quand j'ai envie d'avoir une odeur en particulier je mets une huile essentielle je mets souvent l'huile de citron huile essentielle de citron je mets ça et là ça quand même ça vient avec une odeur une bonne odeur tu frottes avec l'eau tu es sèche ça a un pouvoir astringent d'accord donc ça assèche tu es au sec et tu es protégé des cancers du sang du cancer du sang donc voilà même celle qui s'épile sente souvent ce n'est pas c'est qu'une question d'hygiène est-ce qu'elle veut l'entendre ça tu es sale parce que tu as les poils vous êtes un culte vous ne savez pas à quoi servent vos poils prenez le temps de discuter souvent avec vos médecins n'allez pas seulement chez eux quand vous avez les mycoses aux fesses n'allez pas seulement chez un médecin pour commander les ovules pour fouler dans vos lasses à longueur de journée à longueur de tous les mois vous mettez les ovules dans vos lasses ce n'est pas normal d'accord apprenez à discuter avec le médecin poser des questions essayez comme ça par curiosité vous allez chez le médecin un jour vous lui demandez au fait docteur est-ce que c'est bien de s'épiler à quoi servent les poils soyez curieuse voilà mais ça c'est le signe des gens intelligents les gens intelligents ils se posent des questions ils vont faire des recherches parce qu'ils sont curieux ils veulent savoir c'est ça mais ça c'est réservé aux gens intelligents ce qui n'est pas votre cas on est d'accord je m'adresse aux gens là qui parlent de mes poils voilà les poils sont là pour une raison donc au-delà du fait que ça nous protège moi je les garde pour des raisons spirituelles qui n'engagent que moi je ne dis pas aux gens de garder leur poil mais ne venez pas me dire ce que je dois faire des miens ils sont à moi chacun fait ce qu'il veut avec son corps et si je prends le temps de vous enseigner c'est pas pour les autres là c'est pour ceux les idiots ou les ignorants qui continuent de penser que le poil c'est sale détrompez-vous il ne suffit pas de vous raser lavez-vous c'est un secret que je vous donne lavez-vous tiens l'eau du savon et puis frottez c'est pas dépassé par ça frottez d'accord si vous avez naturellement des odeurs essayez le citron vous frottez le citron le bicarbonate avant d'aller vous laver vous attendez quelques temps quelques minutes et tout après vous allez vous laver ne frottez pas le citron vous sortez avec parce que le citron là aussi ça va sentir parce que quand vous allez frotter comme ça avec les restes du citron c'est la chaleur qui produit les bactéries et c'est les bactéries qui ramènent les odeurs vous comprenez non je dois le dire en batanga désolé je ne parle pas la langue donc voilà ce qui ramène les bactéries c'est la chaleur avec les matières organiques d'accord utilisez le savon neutre merci les gens sont en train de vous conseiller c'est un commentaire venez lire ça c'est un lave instructif moi je ne veux pas faire un lave sans que les gens en apprennent quelque chose c'est impossible c'est impossible d'accord évitez le savon avec trop de trucs pas et tous ces trucs là c'est ça qui multiplie les bactéries les ceci les cela bon moi je me lave avec la rince je ne sais pas pour vous mais voilà je me lave avec cette dame-ci ça c'est le bombe je me lave avec le gel le gel le gel bain gel ça fait bain et ça fait gel aux yeux essentiels ça fait moins le douche je ne sais pas pour vous j'aime bien ça me ça me stimule mes sens voilà d'accord ça va ben c'est quand même grave qu'en 2023 les gens ne sachent toujours pas à quoi sert le poil mais bon vous contribuez à créer ma légende quand vous m'appelez ma poil moi ça me fait plaisir parce que quand vous dites ma poil tout le monde sait que c'est de moi que vous parlez je suis la première artiste la première personnalité publique au Cameroun à arborer ses poils dans quelques années elles seront nombreuses à me copier tout le monde se rappellera que j'étais la première et les premiers ils sont toujours les sacrifiés par les prises donc je souffre pour la liberté de mes soeurs j'accepte d'endosser ça merci moi 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 j'accepte d'endosser ça j'accepte de me sacrifier d'accord vous sortez de l'ignorance donc voilà je ne sais pas si je m'encore la musique un peu tu m'as dit que tu partais deux heures non je savais que tu ne pouvais pas faire deux heures seulement moi m'a été dit ça que tu ne pouvais pas faire seulement deux heures écoutez les paroles oui tu me trouves sexy dans mes colons dans mes colons gothic c'est magique pour voir lequel pour une fendi et si je t'enlis en français on me dit de la fermer mais si j'explique en anglais je ne suis pas qu'à poser pour élever ma voix faudra-t-il que je porte une burqa pour être digne d'élever ma voix faudra-t-il que je porte une burqa belle et cervelée ma foi appréciée belle et cervelée je ne suis pas venue rigoler belle et cervelée je vais devoir s'y habiter belle et cervelée belle et cervelée c'est pas une belle et une qui est et cervelée non c'est belle et et conjonction de coordination c'est ça non c'est ça non vous m'avez pas vu et et cervelée c'est un mot que j'ai inventé c'est un jeu de mots pour dire que une femme doit être belle et être intelligente et que une femme c'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est forcément stupide ou qu'elle doit faire valoir juste sa beauté je revendique le fait d'être belle et d'avoir un cerveau parce que souvent dans ma vie et sur les internautes ici souvent me ramenaient beaucoup à juste mon physique donc je voulais leur rappeler que j'ai un cerveau et que j'en fais usage et que je voudrais et que c'est important qu'on le valorise aussi comme pour toutes mes soeurs j'ai trop souffert de devoir vous plaire ainsi Dieu m'a crié je ne peux le défier et bien m'apportent les tracas en lui seul je garde la foi l'année est bloquée c'est le signe je ne suis pas venu lui donner elle est terminée je ne suis pas devant qu'y habituer elle est terminée comme je l'en saurais c'est quand même le son du moment je voulais juste vous faire écouter les paroles de Belle et Cervé sinon toutes mes chansons sont disponibles sur Spotify iTunes Deezer TikTok pour les vidéos les mini vidéos et toutes mes chansons sont clippées vous retrouverez les clips sur Oshiga Music d'accord donc je vous encourage à aller vous abonner là-bas déjà vous qui êtes sur vous qui êtes sur Youtube là Oshiga Music ça s'écrit comme je vous ai dit ça là d'accord et vous pouvez y accéder à travers mon arbre à liens également un message des compliments à mon gars tout le temps tout le temps des mots en génie des combats mais attends-la l'amour c'est pas français ma chérie mais attends-la c'est lui c'est moi ton ami elle ma copine donc c'est toi les filles je t'invite à ma table et c'est toi qui veux venir bouger dans mon lit même quand on est fâchée c'est mon gars tu peux toujours me saboter c'est mon gars lui et moi on s'est fait c'est mon gars c'est mon gars c'est mon gars pendant que je me confie à toi toi tu t'es renseigné chez moi pour te rapprocher essayer de me le piquer mon gars à côté tu as tapé c'est raté désolé personne ne peut nous séparer je tiens le gars de qui m'aime je suis un petit frère quand t'en es fâchée c'est mon gars tu peux toujours me saboter c'est mon gars je suis lui non ben c'est parce que tu ne me suivais pas avant c'était ça mes live mes live c'était les veilles des consciences et la sensibilisation c'est ce que je faisais ici quand les gens viennent dit qu'elle me claschait depuis quand elle était dans la base quand moi ils faisaient mes live ici je parlais des veilles spirituelles je parlais de la religion et je parlais de ces choses de mon peu de connaissance voilà ce que je faisais quand je faisais mes live avant c'est après que je suis tombée dans leurs histoires là parce que leur truc a envahi la toile leurs histoires de lesbiennes qu'elles avaient eu ici et ensuite quand j'ai vu que le Congo ça plaît aux gens je suis aussi rentrée quand même dans le truc voilà on ne va pas se mentir parce que c'est ma page qui paye mon riz mais sinon ma ligne c'était ça c'était la sensibilisation l'éveil spirituel et l'autre elle triche les mains elle est consciente vous tu es consciente les gens sur quoi donc c'était ça nous on est éveillés depuis 2013 d'accord donc je sensibilisais mes frères les panafricanistes tout ça là tout ce que vous voyez aujourd'hui là nous on faisait ça depuis depuis on était souvent il savait nos vingt vues ça ne nous dérangeait pas coucou bibiche bonjour shiga ne fait pas spécialement les choses pour se démarquer mais juste pour pour ses convictions exactement bibiche je parlais de tout ici même d'alimentation je parlais de tout parce que les veilles ça regroupe ça regroupe tout les veilles de la spiritualité c'est pas c'est pas la religion la spiritualité c'est tout ce qui tourne autour de l'homme de son être le vide le 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 comme on l'appelle le visible et l'invisible c'est ça la spiritualité même ton alimentation tes pensées tout je parlais de tout ça ici c'était mes sujets sur tiktok quand j'ai fait 2000 vues c'était un live de conscientisation on n'avait même pas encore 10 000 abonnés moi j'ai fait 2000 vues sur tiktok les gens viennent me parler ici là même votre reine n'a jamais fait 2000 vues sur tiktok même ceux qui m'ont dit que j'ai les abonnés plutôt toi sur tiktok tu peux faire un live et les gens viennent tu as fait les live matchs là-bas tu n'arrives même pas à avoir 1000 cas moi j'ai fait des lives j'ai eu les lions j'ai eu un univers j'ai été classé deux fois à tiktok toi tu as vu c'est 400 000 abonnés tu fais les matchs tu n'as même pas un quart de cadeau moi j'ai été classé deux fois sur tiktok classement régional deux fois pourtant je n'ai pas 20 000 abonnés comme quoi ce n'est pas le nombre d'abonnés c'est la qualité des abonnés et la qualité du contenu mon contenu est percutant c'est pour ça que quand j'en attire que les meilleurs et les gens qui sont prêts à investir sur moi pas travailler mendiante ceci je vais continuer de mendiante tant que mon contenu aura de la valeur pour ceux qui dépensent dessus je vais continuer si votre contenu n'a pas assez de valeur et que vous êtes obligé de vendre le jansan le cancer en bouteille que vous êtes obligé de vendre la détestation de soi à travers les perruques ça ça vous regarde voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir à la fin de cette vidéo